Si je dois faire simple c'est que vous n'êtes pas seul en fait, vous n'êtes pas seul dans votre projet, vous n'êtes pas seul dans votre envie d'entreprendre et il y a des initiatives qui peuvent vous permettre en fait d'accélérer, d'accélérer non seulement dans votre idée, à mettre en place votre projet, à vous financer, à vous faire accompagner, à challenger vos projets. Alors parmi toutes les personnes que tu as reçues, est-ce qu'il y a ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux me citer à une personne qui t'a particulièrement marquée ou dans l'initiative ? Je m'attendais à cette question. Tu as particulièrement marqué ? Du coup je l'ai préparé. Très bien. Je l'ai préparé parmi dans le podcast en nouveau, je dirais qu'il y a, enfin si je dois faire un top, c'est pas vraiment un top 3, on va dire l'épisode qui m'a le plus marqué en thème d'inspiration, c'est l'épisode avec Faïmat ou Mouraïma. Vous avez pu écouter les 11 premiers épisodes, j'espère que vous avez écouté ces 11 épisodes qui étaient pour moi pas très intéressants et là on va faire le bilan finalement de cette première saison du podcast. Voilà tout à fait et en plus de faire le bilan de cette première saison, c'est également l'occasion de découvrir un peu plus Blériot. Je me définis comme un panafricain, je suis afropreneur et je suis un ambassadeur de l'afro-food. Je prends un peu conscience en fait de mon rôle entre guillemets ou de ma mission, je n'avais pas dit que j'ai su terre mais enfin en gros, ma mission vis-à-vis de l'Afrique. Qu'est-ce que je veux faire avec Apéraf ? C'est vraiment mettre en avant la cuisine africaine, mettre en avant les acteurs, faciliter en tout cas le choix pour les consommateurs, trouver des restaurants, des traiteurs, des recettes ou des produits. Et du coup ça m'a permis de prendre du recul sur tout ça et de me dire ok Apéraf c'est ça. En plus j'ai un côté digital, une data que je voulais mettre en avant. Donc j'ai repositionné Apéraf sur la création justement des plateformes. Nous j'en ai créé quatre, Afro-resto, Afri-série, Afro-cuisine et Afrotoc. C'est positionner si tu veux traiteurs, restaurants, produits et recettes. Je me suis dit ok, je vais créer en fait une sorte d'association pour mettre en avant toujours l'entrepreneuriat des Afros. Et c'est là que le village de l'Afro-Ponarien est né. Bon mais il faut trouver aussi le moyen, au-delà du podcast, de présenter ces initiatives-là. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire par la suite, du tout à travers l'annualité, de rassembler justement toutes ces initiatives. On va essayer de les catégoriser pour pouvoir permettre à les gens d'arriver sur le site et de lire, je ne sais pas, le financement et de trouver des initiatives qui peuvent les aider à se faire financer. Du coup alors pour la saison 2, la saison 1 est derrière toi, que tu entieres un bilan très positif. Est-ce qu'on va avoir droit à une saison 2 ? Oui parce que j'aime le podcast. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui c'est un format un peu différent pour l'épisode 12 du village de l'Afro-Ponarien. Parce que j'ai l'honneur de présenter Blériot. Ce n'est pas Blériot qui va poser les questions aujourd'hui. C'est moi qui vais lui poser, c'est lui qui va y répondre. Donc on est là aujourd'hui pour cet épisode 12. Je me présente, je suis Marie-Pierre Anamba. J'ai également un podcast qui s'appelle African Society. Donc on est là aujourd'hui avec Blériot. Pourquoi Blériot d'ailleurs aujourd'hui ? Merci Marie-Pierre. On est là pour présenter le village de l'Afro-Ponarien. Vous avez pu écouter les 11 premiers épisodes. J'espère que vous avez écouté d'ailleurs ces 11 premiers épisodes qui étaient pour moi pas très intéressants. Et là on va faire le bilan finalement de cette première saison du podcast. Voilà, tout à fait. Et en plus de faire le bilan de cette première saison, c'est également l'occasion de découvrir un peu plus Blériot qui est toujours là à poser des questions. Et aujourd'hui c'est vraiment lui qui va être cuisiné et qui va y répondre. Alors Blériot, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ok, déjà merci Marie-Pierre d'avoir répondu présent à cette invitation parce que c'est moi qui t'ai invité à venir prendre ma place dans ce podcast. Avec grand plaisir. Pour me présenter rapidement, je m'ai défini comme un panafricain. Je suis afro-preneur et je suis un ambassadeur de l'Afro-Front. Alors quand tu dis panafricain, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis originaire du Cameroun, mais je m'associe plus en fait à l'Afrique dans son ensemble et je vais plutôt œuvrer pour mettre en lumière l'Afrique plutôt que le Cameroun, même si j'aime beaucoup mon pays. Effectivement, on le voit sur le beau haut que tu portes en DOP que tu portes aujourd'hui. Donc panafricain, ok. Afro-preneur ? Afro-preneur parce que je suis un entrepreneur afro, vous pouvez le voir. Et je suis un entrepreneur afro avec Apéraf notamment, qui est une start-up positionnée dans la foodtech, dans laquelle on crée des plateformes pour faciliter l'accès aux cuisines d'Afrique et des Caraïbes. Et en fait, avant d'en arriver à Apéraf et à la création d'Apéraf, parce que ça a été quand même un cheminement un peu pour toi, pour arriver à l'aboutissement et au développement de ce projet-là, comment est-ce que tu es tombé dans la food ? Parce qu'à la base, ce n'était quand même pas ton domaine de travail premier. C'est ça. Donc oui, pour me présenter un peu plus en détail. Moi, je suis né à Paris, mais j'ai plutôt grandi au Cameroun avec mes parents. Donc, mes parents finissaient leurs études quand je suis né. J'ai fait à peu près deux ans avant de rentrer au Cameroun, où j'ai passé toutes mes études, des études classiques, où je m'en sortais quand même bien, on va dire, à l'école. Donc, je suis revenu en France à 17 ans pour faire l'université dans un premier temps et après une école d'ingénieurs, donc j'ai fait une école d'ingénieurs. J'ai fait une école au commerce aussi en parallèle et j'ai décidé de travailler dans tout ce qui est conseil pour les grandes entreprises, dans leurs problématiques un peu digitales. Donc, au final, tu étais consultant, consultant digital, à la sortie de tes études, quand tu as commencé ta vie professionnelle. C'est ça. Donc, toujours rien à voir avec la nourriture en fait. Rien à voir avec la nourriture, c'est vrai. J'ai fait quatre ans dans ce domaine-là et même, il faut dire que j'ai un profil assez versatile parce que dans mes études, en fait, j'ai fait pas mal de stages un peu différents en finance. J'ai fait de l'audit financier aussi. Donc, j'aime bien toucher à plusieurs choses et je pense que ce qu'on nous apprenait à l'école en fait, c'est qu'on était formés à apprendre rapidement et à comprendre en fait des systèmes compliqués, dans le côté un peu ingénieur. Oui. Je pense que c'est un peu ça que j'essaye de faire avec Apéraphe aujourd'hui. Tu as demandé pourquoi la food. La food, en gros… Comment tu as switché en fait de justement ta vie de consultant, du costume en entreprise à justement à passer à la food. Comment s'est passée cette transition ? La transition est longue en fait. Je ne sais pas si tu veux qu'on entre dans les détails. Pas forcément dans les détails mais bon, c'est plus… La transition est assez longue en fait. On va dire que moi, je pense que je me suis toujours vu en fait comme quelqu'un qui voulait faire quelque chose qui avait de l'impact. Et finalement, quand j'ai commencé à travailler, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Et c'est assez marrant. Peut-être que mes employeurs vont voir ça. Enfin, mes anciens employeurs. Mais quand j'ai signé mon CDI, pour moi, c'était un CDD. Donc, parce que je n'ai jamais eu vraiment peur de pouvoir être embauché. Je n'ai jamais vraiment eu peur. J'ai assez confiance en fait à mes capacités. Et du coup, pour moi, c'était un CDD de 3-4 ans. J'ai fait 4 ans. Et je savais déjà à ce moment-là que j'allais changer. J'allais changer. J'étais déjà intéressé aussi par l'entreprenariat. Et pour la petite histoire avec des amis, on faisait déjà, je venais de signer mon CDI, mais on se réunissait tous les dimanches pour parler des projets éventuels qu'on pouvait lancer. Mais je pense qu'on n'avait pas forcément le bon mindset pour se lancer. On trouvait toujours des problèmes. On trouvait toujours des blocages pour se lancer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 4 ans, j'ai décidé de partir de mon entreprise. Donc, tu quittes ton emploi confortable, sécurité ? Je quitte mon emploi très confortable, en vérité, quand je crois comment je vis aujourd'hui. Très, très confortable, mais je n'ai pas l'impression d'avoir un impact sur ce que je fais. Tu n'es pas épanoui dans ce que tu fais ? Je ne suis pas épanoui. J'ai l'impression d'être un pion. Et dans le même temps, en fait, je pense que je reviens un peu, je prends un peu conscience, en fait, de mon rôle, entre guillemets, ou de ma mission. Je n'avais pas dit que j'ai su terre, mais en fait, en gros, ma mission vis-à-vis de l'Afrique, en fait. Et je me dis, en fait, ce que je fais dans cette entreprise-là n'apporte rien à l'Afrique. Et du coup, je me dis, non, ça ne m'intéresse pas, je suis un pion, j'ai envie de partir. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore vraiment la foudre. Même si, avec mes amis, on touchait à plusieurs problématiques. C'était déjà une problématique qu'on visualisait. Et même si aussi, comme j'ai fait une école d'ingénieurs, qui est plutôt une bonne école d'ingénieurs, où il n'y avait pas beaucoup d'afros dans cette école-là. Et la plupart de mes amis, ou coucasiens, pour les appeler comme ça, ne connaissaient pas beaucoup cette cuisine africaine-là. Et c'est moi qui étais un peu le pont entre la cuisine africaine, c'est ma culture africaine notamment. Et eux, je leur faisais des plats. Une fois, ma mère est même venue. Tu leur cuisinais des plats ? Je leur cuisinais des plats. Donc moi, je suis… C'est marrant parce que je n'étais pas très cuisiné quand j'étais au Cameroun, parce que ma mère, c'est des familles africaines. En général, ce sont des familles. Les hommes ne rentrent pas dans la cuisine. Oui, les hommes ne rentrent pas dans la cuisine. Même si ma mère me faisait participer. De temps en temps, je faisais des plats d'ailleurs pour mon père. Parce qu'il y a des choses qu'elle faisait et qu'il ne mangeait pas. Non, elle me donnait des petites tâches comme ça à faire. Mais j'ai vraiment appris à cuisiner à partir du moment où je suis arrivé en France. Parce que tu étais seul. Et ouais, c'est là que j'ai appris à cuisiner. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cuisiner. Je faisais des tests. Je suis quelqu'un qui aime bien apprendre. Donc je trouve que justement la cuisine, c'est là où tu peux exprimer ta créativité de manière absolue. Et en fait, c'est intéressant parce que tu dis que tous tes amis caucasiens, du coup, ils ne connaissaient pas vraiment la cuisine afro. Alors que dans le même temps, en France, en tous les cas, on est très ouvert aux cuisines du monde. Les cuisines italiennes, asiatiques, tout ça, c'est quand même très connu. Je ne dirais pas qu'elles ne sont pas forcément meilleures. Elles sont différentes en tout cas. Donc avec la cuisine afro, il y avait un manque de visibilité. Et ça mérite d'être découvert. Et là, tu touches finalement à la problématique que j'ai eue quand je me suis lancé avec Apéraf. Et si tu veux, avant ça, je voyais cette problématique, mais je ne sais pas pourquoi, je ne m'étais pas dit qu'il fallait que je l'adresse à l'époque. Donc je faisais des anniversaires, par exemple, dans des restaurants. J'allais avec des amis, ils appréciaient. Sauf qu'ils me disaient toujours, c'est une phrase que je répète souvent, ils me disaient toujours, mais quand est-ce qu'on y retourne dans ce restaurant-là ? Ils n'ont pas besoin de toi ? Une, deux, trois fois, tu te dis, mais c'est bizarre. Tu n'as pas besoin d'un chinois pour aller dans un restaurant chinois. C'est quand même assez bizarre. Mais sauf que je me suis rendu compte que ça n'est pas rien de combattre ça, parce que j'essayais de faire de la pédagogie, mais pourquoi vous n'y allez pas ? Et en fait, c'était compliqué. Et je pense que ce n'était pas que de leur faute. Il y a aussi un côté où nos restaurants ont un peu changé aujourd'hui. Mais nos restaurants, moi j'ai fini mon école en 2012. À cette époque-là, on avait quand même beaucoup de maquis. C'était quand même une ambiance très, très africaine dans beaucoup de restaurants. Et c'est vrai que quand tu es un peu extérieur au domaine ou même à cet environnement-là, tu peux te sentir un peu oppressé par l'ambiance. Donc tout le monde n'aime pas forcément ça. Et je pense que c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est qu'il y avait un problème de visibilité. Dans les bons restaurants, on n'avait pas forcément cette presse-là. Et le travail de recherche en bons restaurants africains était compliqué pour eux. Donc pas à flemme, ils devaient aller à la rue Saint Anne pour les restaurants japonais ou dans les quartiers chinois, pour les restaurants chinois, les bons restaurants chinois. Donc du coup, c'est de ce constat-là que naît la création d'Aberaf. C'est de ce constat, oui, c'est de ce constat, oui et non d'ailleurs. Parce que, juste pour la petite histoire, je parle de cette entreprise qui me payait très, très bien. Et je décide en fait de me lancer dans un voyage en Australie. Je me dis... À l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, parce que j'aime bien voyager. J'ai fait quelques pays assez sympas. Et je me dis... J'ai envie en fait de partir de ce travail de bureau. J'ai envie de faire quelque chose qui avait un peu plus. Dont j'avais en fait... Je voyais l'impact direct. Et du coup, je me dis, vas-y, backpack. Je vais en Australie pour plusieurs mois. Et c'est vraiment en Australie que je commence à vivre un peu le travail manuel que j'avais un peu connu au Cameroun. Parce que j'ai fait pas mal de travail manuel au Cameroun notamment. Pour aider mon père dans l'immobilier. Même dans les chambres. Des petits trucs comme ça. Et je retrouve ça en Australie en étant dans une ferme. En cueillant des pêches de 4h à 14h. Tu vois. Travailler un peu dur. Et là, je réalise aussi que ma vie avant n'était pas si mal. Parce que quand tu te réveilles à 4h pour aller cueillir des pêches. Et que de 4h à 10h vous enchaînez. Quasiment sans pause. Avec un maître qui est un peu fruitard. Je te dis. Tu vois. Même pour aller aux toilettes, c'était compliqué. Je te dis. Ah oui. En fait, c'est... Mais c'était sympa. Franchement, j'ai remporté beaucoup de monde. Et je pense que ce qui m'a encore apporté. Notamment par rapport à la food. C'est qu'en Australie, il y a une forte communauté asiatique. Et j'ai vu en fait l'implantation de la cuisine asiatique en Australie. Et je me suis dit. Mais... Enfin... Les Asiatiques sont un peu ce que les Africains sont à la France. Sans le côté colonisation évidemment. Mais je me suis dit. Eux ils ont quand même réussi à arriver. Ils n'étaient pas forcément les bienvenus. Mais ils ont réussi à vraiment implanter leur cuisine. Et à faire quelque chose d'intéressant. Je me suis dit. Mais il n'y a pas de raison que la cuisine africaine ne fasse pas la même chose. En Europe notamment. Et justement. Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as noté d'intéressant dans ce qu'ils ont fait. Qui a pu être un peu importé. Ici. Ou qui a pu t'inspirer en tous les cas. A créer justement. J'ai vu que... Deux choses. J'ai vu qu'un. Ils ne niaient pas leur identité. Donc ils faisaient vraiment... Par exemple les vietnamais. Il y a beaucoup de... Il y a un sandwich vietnamais qui s'appelle le banh mi. Qui est un peu l'équivalent de ce qu'on m'appelle le Cameroun. Et je me retrouvais souvent en train de manger ça. Et je me disais. Mais en fait. Limite moi même. Je peux créer un restaurant un peu. De sandwicherie africaine. Et je pense que les gens vont aimer. Puisque s'ils aiment ça. Il n'y a pas trop de. Pas trop de différence. Donc je voyais qu'il y avait vraiment ce côté. Identitaire là. Qui restait. Et d'autre part. C'est vrai qu'ils arrivaient aussi à épouser. Cette culture. Cette culture australienne. Même si la culture australienne n'est pas très. On va dire quoi. Affirmée. Mais tu vois. Il s'était un peu. On va dire. Certains restaurants étaient un peu occidentalisés. Entre guillemets. Et ça. J'ai trouvé. Il prenait des codes aussi. Pour justement plaire. Voilà. Exactement. Il prenait des codes. Pour plaire. Justement à leur public. Oui. Ok. Et en fait. Quand je suis revenu. Je me suis dit. En vérité. Quand je suis parti de mon travail. Je voulais me lancer. Soit dans l'entrepreneuriat. Soit dans les métiers. Un peu plus de la data. Parce que. Mon côté ingénieur. J'ai un petit côté geek. D'ailleurs. Ça se voit. C'est une partie de mes projets. J'ai un petit côté geek. Et je me suis dit. Soit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Soit je vais me relancer. Plutôt dans des métiers. Qui sont un peu plus. Proche de ce que j'aime. Dans les chiffres. Pour la gestion des chiffres. Et quand je suis revenu. Je n'avais pas vraiment. Tu vois. Ce n'est pas en Australie. Qui a peraffiné. Quand je suis revenu. Je me suis dit. Bon. Je n'ai pas vraiment de projet. Je vais plutôt chercher. Dans ma limite de la data. Et en fait. Ce qui s'est passé. C'est que. En même temps que je cherchais. Je ne sais pas. Comment c'est venu. J'ai commencé à m'intéresser. Aux problématiques de l'alimentation. Un peu général déjà. L'alimentation. Et. En fait. Dans mes recherches. De nouveaux jobs. J'ai eu des belles opportunités. Mais j'étais un peu exigeant. Parce que je ne voulais vraiment pas. Pour tomber dans mes travers. Métro boulot dodo. Surtout quand tu sors d'un voyage de backpack. Tu as besoin de continuer. Un peu cette aventure là. Et. En fait. Finalement. J'ai commencé à vraiment m'intéresser. Au domaine de l'alimentation. Et. J'ai arrêté de postuler. J'ai refusé. J'ai eu quelques offres. Que j'ai refusé. Et c'est comme ça que j'ai un peu. Je suis passé entrepreneur. Donc ça m'a un peu pris. Un coup de route. On va dire. J'ai pas vraiment. J'ai choisi. Oui et non. Parce que. Je me suis pas dit. J'ai réfléchi. Est-ce que j'ai envie de me lancer. Je me lance. Non. C'est juste que de fil en aiguille. Je faisais ça. Et c'était. Sans pour cent de ma journée. Je faisais que des recherches. Surtout de l'alimentation. En me disant. Comment est-ce que je vais traiter. La problématique. Mettre en avant. Cette cuisine africaine là. Qui avait. Qui avait besoin. En fait. De gagner en notoriété. Parce que. Si tu vois. Aujourd'hui. Les cuisines asiatiques. Sud-américaines. Orientales même. Sont assez connues. Et en termes de découverte. Aujourd'hui. On les connaît. Quand même. Plutôt bien. Et finalement. La cuisine africaine. C'est la dernière cuisine. Qui a besoin. D'atteindre ça. Et je pense. Que si les autres. Ont atteint. Ce niveau là. Il n'y a pas de raison. Que la cuisine africaine. Ne le fasse parler. Surtout. Quand on voit. A quel point. C'est bon. Ok. Donc du coup. Tu constates. Cette problématique. De manque de visibilité. De manque de. Connaissance aussi. Donc. Il y a un besoin. On va dire. Il y a un peu. De pédagogie. Et puis. De développement. De notoriété. Et c'est avec. Aperaf. Que tu veux adresser. Ces problématiques là. C'est ça. Et du coup. En fait. Ce qui s'est passé. C'est que j'ai vu. Deux problématiques. Principales. La première. C'est au niveau. Des consommateurs. Des consommateurs. Je pense qu'ils ne connaissent pas forcément. La cuisine africaine. Et je me suis même rendu compte. Moi-même. Un peu intéressant. Au domaine. Que je connaissais bien. La cuisine. Camerounaise. Quelques plats. Sénégalais. Parce que c'est. C'est un peu les plus connus. Mais. L'Afrique. C'est 54 pays. Il y a tellement. Et même. Déjà au Cameroun. Je ne connais pas tous les plats du Cameroun. Et je me suis rendu compte. En fait. Qu'il y avait besoin. De mettre en avant. Justement. Avec de la pédagogie. De la mise en valeur. Aussi. Notamment. Avec le digital. La cuisine africaine. Et d'autre part. J'ai quand même. Aussi constaté. C'était en 2018. Que des professionnels. De ce métier là. N'étaient pas. Tous professionnels. On a beaucoup de. Il y en a certains. Qui avaient des lacunes. Oui. On a beaucoup. De restaurants. Où on a pris. Notre maman. Qui s'est cuisiné. Et on a dit. On fait un restaurant. Mais le restaurant. Ce n'est pas ça. Le restaurant. Ce n'est pas que. Faire à manger. Et même. Faire à manger. Pour. Des clients. C'est différent. De faire à manger. Pour sa famille. Des amis. Il y a des codes. De la restauration. A respecter. Je me suis dit. Ok. Je vais me. Je vais me. Placer un peu. Entre les deux. Parce que. Justement. Ces deux problématiques. Là sont assez liées. Je vais essayer. Avec apéraf. Justement. De lier. Ces deux. 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 C'est comme ça qu'Apéraf. Je voulais faire des box apéritifs. Donc. Aperaf. À partir. africains, je voulais faire des boxes, justement parce que quand j'allais au restaurant avec des amis, ce qui se passait, c'est qu'en général, on commandait plusieurs plats, on mettait au milieu et ils goûtaient un peu tout. Je me suis dit, c'est sympa, ça fait un peu ambiance apéro, apérodinatoire et c'est d'où le nom apéraf. Et du coup, je me suis dit que je vais recréer ce côté apéro africain avec des amis dont tu commandes ta grosse box avec plusieurs plats que tu vas goûter et je me suis confronté rapidement aux problématiques des entrepreneurs, c'est-à-dire manque d'argent, manque de ressources humaines parce que j'étais seul et en fait, j'ai décidé au lieu de ramener ces boxes-là apéritives chez les gens, de plutôt organiser des apéros africains où je vais ramener des gens et maîtriser vraiment l'expérience autour. Donc, ça s'en est en 2018, décembre 2018 et en fait, ça s'est passé assez vite parce que dès que je décide de faire ça en plus tôt, vers novembre 2018, je dis OK, au moment on y va pour le premier événement, en décembre, j'avais deux événements qui étaient partis et voilà. C'est bien du coup, ce qui est même carrément en phase avec ce que tu disais tout à l'heure, répondre aux banques de notoriété des restaurants qui ne sont pas connus et donc, parce que ça se passait dans des restaurants en fait. Ça se passait dans des restaurants. L'idée, le concept, c'est ça, c'est on ramène des gens dans un restaurant, enfin je te laisse présenter. Oui, non, c'est ça, c'est exactement ça, c'était ramener des gens dans un restaurant et recréer un peu cette ambiance d'apéro et cette ambiance, je vais découvrir le restaurant, je vais découvrir plusieurs plats du restaurant puisque, tu vois, c'était un peu ça le domaine et ça, c'était le premier, comme j'allais lancer deux concepts en parallèle, c'est le premier et le deuxième, c'est que je m'étais rendu compte aussi que les gens, et là, tu vas voir un peu le rapport avec le village afro, je m'étais rendu compte que les gens faisaient un peu leur projet dans leur coin, ce qui m'était arrivé parce que quand je suis parti en monde, je vais faire ma boxe apéritif, je ne suis pas, je n'ai pas pris de recul pour me dire mais au final, il y a des gens qui savent cuisiner, ils font ça plutôt bien, mais ils ont peut-être plutôt besoin justement de ramener des gens, de recréer une ambiance, de maîtriser l'expérience client et ça, c'est ce que je n'avais pas forcément vu et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ouais, en fait, c'est bien qu'on se rencontre, c'est bien qu'on puisse discuter aussi de nos problématiques et c'est là que j'ai lancé aussi un concept qui était un peu d'after work autour de l'entrepreneuriat, notamment des infos. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qui est intéressant et ce qui était effectivement, enfin, moi pour avoir assisté à un apéritif, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on pouvait rencontrer effectivement des personnes qui venaient d'univers différents et du coup, avoir une vraie complémentarité, enfin, trouver une vraie complémentarité avec, voilà, moi je fais, je dis n'importe quoi, mais je fais de la cuisine, toi tu fais de la com', voilà, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que tes compétences peuvent m'apporter pour justement faire grandir mon projet. C'est vrai que quand on a un projet et qu'on fonce bien en tête, on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte de tout ce dont on a besoin en fait. C'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'était lequel que tu avais fait ? Je ne sais plus, mais c'était l'un des premiers. Ah, ok. En général, je vois tous les visages, mais je pense que je t'avais loupée. Ah bah, merci, je note. C'était l'un où j'avais beaucoup de gens qui ont été beaucoup de gens, mais j'étais peut-être sur, enfin, on va dire, dépassé par des événements. Et alors, du coup, justement, ces apérafs, ils ont réuni, enfin, quel restaurant est-ce que tu as investi ? Ça a réuni combien de monde ? J'ai fait, donc ça a commencé en, ça a commencé en décembre 2018, j'ai fait, j'ai commencé à chez Oafrica, d'ailleurs, merci à lui parce qu'il a fait confiance au concept. C'est aussi un social compatriote, d'ailleurs. Il y a eu à la banane ivoirienne, il y a eu le sabouniouma, il y a eu, je te dis un peu à peu près dans l'ordre, il y a un restaurant éthiopien qui s'appelle Etiosarin, petit restaurant à République qui est très, très bon. Après, j'ai fait omaki, table métisse, l'afrodisiaque et j'ai fini à Vila Maasai. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le côté réunir les gens dans un apéro un peu networking a très bien marché. Et en fait, j'ai commencé à être dépassé par le nombre de personnes qui venaient dans les événements. Et comme c'était aussi compliqué à organiser, j'ai décidé de me poser chez Vila Maasai. Et finalement, c'est chez Vila Maasai qu'on a fait le gros des événements à partir de mai 2019 jusqu'à avant Covid. Là, c'était chez Vila Maasai qui a eu tous les événements un peu plus networking. Vila Maasai, très beau restaurant, très beau cadre. Très beau restaurant, très professionnel. Le placide, du coup, m'a fait confiance directement. On est le tout premier et ça a très bien marché. On a réussi vraiment à bien travailler ensemble. Et c'est vrai que la différence entre Vila Maasai et les autres, c'est que Vila Maasai est une seule vraiment pour le dédier à l'événementiel. Et c'était vraiment adapté avec des tableaux hautes. Tu as le côté vraiment apéro. Et c'est vrai que quand tu arrives chez Vila Maasai, tu fais ton expérience d'apéro. C'est difficile d'aller autre part parce qu'il n'y a pas de restaurant qui était aussi grand et qui était capable de donner sa salle pour créer ce type d'ambiance. Donc du coup, jusqu'au Covid, en fait, tu fais tes événements. Mais il y a une chose aussi que là, tu n'as pas dit. Mais c'est que tu avais commencé, tu avais justement noté ce côté networking et tu avais commencé à mettre des thèmes un peu sur l'entrepreneuriat. C'est ça. Ce qui s'est passé en gros, c'est que, comme j'ai dit, le but d'apéra, c'est vraiment autour de la cuisine, mettre en avant cette cuisine-là. Donc j'ai commencé par ça. Donc je réunissais des entrepreneurs, enfin, on n'est pas des entrepreneurs, on est des afros ou des amoureux de la cuisine africaine dans des restaurants pour découvrir et prendre un apéro africain. Et les retours que j'ai eus, c'était pour faire des événements aussi réguliers que je les faisais, parce que j'en faisais au moins un par mois. On m'a conseillé, en tout cas, de mettre un thème de discussion pour que ce soit facile en fait de discuter. D'ailleurs, la petite anecdote, le tout premier que je fais a un énorme échec parce qu'il y avait 60 personnes environ. Et en fait, je me suis dit que je l'ai réunis pour un apéro au networking. Ils vont discuter entre eux. Et en fait, je réalise que non. Je réalise que tout le monde vient, au lieu de parler aux autres, les gens viennent me voir en disant, oui, qu'est-ce qui va se passer, comment on fait. Ils attendaient quelque chose, ils attendaient l'attraction. Ils attendaient une animation. Et moi, je me suis dit plutôt, c'est mieux de laisser les gens justement créer leur expérience et pouvoir discuter avec ceux qui veulent discuter. Et ça n'a pas marché comme ça. Je me suis dit, OK, ce que je vais faire, ce que je vais essayer de créer un peu plus d'interactions. Donc celui-là suivant, j'ai mis en place un jeu de networking. qui était, en gros, tu prenais une carte où il y avait le nom de quelqu'un et tu devais la retrouver. Donc c'est ça. Et ça, vraiment, je me suis rendu compte comment ça brisait la glace entre les gens. Et d'autre part, les gens m'ont dit, ouais, ce serait bien aussi qu'il y ait un peu de l'inspiration derrière. Donc j'ai mis en place un thème et il y avait des entrepreneurs qui venaient présenter leur projet ou leur retour d'expérience sur le thème. Donc en fait, on était vraiment sur un savant mélange de food. Parce qu'à ce soit la nourriture, ça rassemble tout le monde. Exactement. Et d'entrepreneuriat, de présentation d'entrepreneurs sur les apérafes. Sur les apérafes, c'est ça. Et je dirais que je me suis un peu perdu parce que la partie food finalement, comme surtout les Africains, c'est un peu basique. On sait que quand on se réunit, on va forcément manger et boire. C'est évident. Oui, c'est évident. Ça faisait que apérafes, surtout à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'événements de ce type. Et je pense que je le mettais quand même… En tout cas, j'essayais de mettre de la qualité dans les événements. Et très vite, en fait, finalement, les gens connaissaient apérafes comme le créateur d'événements entrepreneurial, networking à Paris. Ce qui était bien d'un côté, mais qui n'était pas ma mission première. Pas ton positionnement en tous les cas. Ce n'était pas mon positionnement. Donc, c'était bien, mais je n'étais pas très content de ça. Donc, tu as été un peu dépassé par… J'ai été complètement dépassé. Moi-même, je pense que j'ai eu du mal à… C'est quand tu fais quelque chose qui marche, c'est compliqué de se dire « bon, mais j'arrête, je fais un autre truc où tu dois encore pas mal travailler dessus pour le faire remonter. » Donc, j'ai eu du mal. Et c'est le Covid qui est venu aussi m'aider à prendre ce recul et à me repositionner bien. Et qu'est-ce qui s'est passé justement parce qu'avec le Covid, tu ne pouvais plus faire tes événements. Donc, comment est-ce que tu as rebondi justement pour en arriver à aujourd'hui, le podcast dont on va… Oui, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le podcast… Enfin, pardon. Quand le Covid est arrivé, je m'étais déjà un peu repositionné en faisant moins d'événements. Je m'associais aussi pas mal avec d'autres associations comme le Redard, le Réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine, avec lequel, il y a dix faits, on a fait un événement trois jours avant le premier confinement qui avait réuni quasiment 150 personnes. Un cluster, c'est bien ? Ouais, c'était… Je crois qu'on n'a pas eu trop de cas. En tout cas, je n'ai pas reçu de problématique. Mais c'était avant toutes les mesures. On respectait les mesures barrières, tout était bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je veux faire avec Apéraf ? » C'est vraiment mettre en avant la cuisine africaine, mettre en avant les acteurs, faciliter en tout cas le choix pour les consommateurs, trouver des restaurants, des traiteurs, des recettes ou des produits. Et toute la partie entrepreneuriat ne correspondait pas, en tout cas, à ce que je voulais faire dans ma mission d'Apéraf. Donc, c'est aussi une autre problématique souvent qu'on est entrepreneur, notamment qu'on est solopreneur. C'est de se perdre un peu en cours de chemin. Et du coup, ça m'a permis de prendre du recul sur tout ça et de me dire « Ok, Apéraf, c'est ça. » En plus, j'ai un côté digital, « Data » que je voulais mettre en avant. J'ai repositionné Apéraf sur la création justement des plateformes. J'en ai créé quatre. Afro-resto, Afri-Series, Afro-Cuisine et Afro-Toc. C'est positionné, si tu veux, traiteurs, restaurants, produits et recettes. Et ça, c'était du coup ce que je voulais faire avec Apéraf. Et je me suis dit « Bon, la partie entrepreneuriat, c'était quand même intéressant. On croit que c'était utile. » Comme on parlait toujours d'impact, c'était utile. Et je me suis dit « Ok, je vais créer en fait une sorte d'association pour mettre en avant toujours l'entrepreneuriat des Afros. » Et c'est là que le village de l'Afroprenariat est né. Sauf que je ne pouvais pas faire des événements. Et je me suis dit, puisque je suis un gros consommateur de podcasts, je me suis dit que le podcast pouvait être une opportunité justement de toucher plus de monde. Au lieu d'avoir une cinquantaine, une doux centaine de personnes ou cent personnes dans des événements avec un podcast, on peut plus facilement toucher des gens. Et une autre problématique que j'avais d'ailleurs, c'était que des gens me demandaient souvent de Nice, de Bordeaux, de Nantes. « Oui, quand est-ce que tu viens faire des événements chez nous ? » Parce qu'on a envie d'avoir des Apéraf. Mais bon, moi étant seul, c'était compliqué. En plus, avec Apéraf, il fallait qu'il y ait une dimension toujours un peu foudre. Donc, il fallait que je le fasse dans des restaurants. C'était un peu compliqué. Donc, j'ai dit que le podcast pouvait amener justement cette possibilité justement de toucher plus de gens. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de podcasts comme maintenant. Folie de podcasts aujourd'hui. En quelques mois. En quelques mois. Et du coup, et d'autres pas par rapport à ce podcast-là, notamment par rapport à la première saison du podcast que j'ai lancé, j'avais constaté qu'avec Apéraf, avec les événements que je faisais, qu'il y avait beaucoup d'initiatives en fait qui pouvaient aider justement les entrepreneurs à sortir de leur solitude, en se faisant aider, en se faisant financer, même ou en rejoignant des réseaux d'entrepreneurs pour discuter avec ses pairs. Et je me suis dit, au lieu de faire un podcast où je veux peut-être mettre en avant encore des entrepreneurs, je veux plutôt mettre en avant justement ces initiatives-là qui sont très utiles en fait pour les entrepreneurs. Et en fait, donc voilà, c'est ça le village de l'afroprenariat. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant des initiatives pour aider les entrepreneurs à se structurer, à monter leurs projets, à aller se faire financer. Un peu une boîte à outils pour vraiment accompagner l'entrepreneur dans le développement de son projet. C'est vraiment ça. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure définition. Tu fais de la com' non, c'est ça ? Un petit peu. Et non, et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, étant personnellement entrepreneur depuis quelques temps, c'est vrai que quand on a une idée, on a l'impression qu'on fonce bien en tête et on ne se rend pas compte de ce que je disais tout à l'heure, d'un peu tout ce qu'il y a autour, que ce soit du juridique, des financements à aller chercher, les étapes de développement. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce podcast qui permet d'adresser différents bouts de l'aboutissement d'un projet, ça permet aussi de se structurer dans le développement de ce projet-là et d'avoir cette boîte à outils, de se dire voilà, je peux aller chercher, aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, m'adresser à telle personne pour aller chercher les informations où j'ai besoin. Et je trouve, on sait personnellement qu'effectivement, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as pu avoir ce genre de retour par rapport à ton podcast ? J'ai eu quelques retours justement de gens qui ont découvert des initiatives à travers le podcast. Je pense qu'une chose que je voulais aussi adresser, c'était de différencier parce qu'on a beaucoup d'initiatives. Par exemple, les réseaux, on a beaucoup de réseaux un peu d'entrepreneurs ou de professionnels et on a l'impression que tous font la même chose. Alors qu'en vérité, par exemple, un réseau comme Black Network et un réseau comme le Reda, c'est complètement différent en fait. Ils font pas du tout la même chose. Et c'était aussi essayer de clarifier tout ça en fait, permettre à quelqu'un de se dire moi, je peux à la fois être dans Black Network et le Reda parce que dans le Reda, je vais être beaucoup plus avec des entrepreneurs semblables à moi où on va un peu s'entraider. Alors que chez Black Network par exemple, Black Network, le but c'est de mettre en avant justement les entrepreneurs et leur service. Donc Black Network c'est vraiment, je cherche un professionnel sur tel domaine, je contacte Black Network et il va t'orienter vers le bon professionnel. Donc c'était un peu justement démystifier ce monde, cet écosystème là qui est encore un peu un brouhaha pour beaucoup de gens, moi le premier d'ailleurs. Donc t'as reçu 11 personnes, enfin t'as fait 11 épisodes ? J'ai fait 11 épisodes. Ouais, j'ai fait 11 épisodes qui étaient franchement assez… Moi je suis très fan de podcasts, j'écoute pas mal de podcasts et justement l'audio c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je suis pas très, je suis pas un consumateur YouTube par exemple. Et la vidéo je sais pas, c'est pas mon truc. C'est un tonné car moi je pense que YouTube était, YouTube était mort aujourd'hui. Mais bon, heureusement les gens sont pas comme moi. Et j'ai reçu justement 11 personnes, non j'ai reçu 10 personnes en vérité. Parce qu'il y a un épisode qui est double, qui est en double, parce que c'était Olivier Bossa qui a 3 initiatives géniales pour les entrepreneurs et j'ai décidé justement de le faire en 2 épisodes. Alors du coup, qu'est-ce que toi tu retiens personnellement de cette première saison ? De cette première saison en fait, moi je retiens que… Et qu'est-ce que tu veux que les gens en retiennent aussi ? Ah, intéressant. En tout cas, moi ce que j'ai… Ce qui m'a frappé dès le début, c'est que tu vois dans le podcast que je faisais, c'est que la première partie du podcast, on parlait de la personne. Parce que je trouvais que c'est quand même assez intéressant de voir qui sont les personnes qui sont derrière ces initiatives-là. Et ce que je réalisais direct, c'est que tu vois, j'ai parlé des panafricains au début. J'ai pas forcément fait un gros tri en disant je veux des panafricains. Mais c'était des personnes panafricaines. C'était des personnes qui étaient très motivées. C'était des personnes qui étaient fonceuses aussi. Et justement, je découvrais en même temps que je faisais le podcast leur parcours. Et tous avaient des parcours assez incroyables. Je pense que c'était le premier truc qui transparaissait en fait du podcast. Où le but, c'était de mettre en avant des initiatives. Mais finalement, on réalisait que les personnes qui étaient derrière ces initiatives-là, c'est des personnes aussi inspirantes en fait. Et le deuxième point, c'était vraiment de réaliser qu'on ne va pas, où voulu a tellement d'informations, qu'on ne va pas vraiment chercher la bonne information. Et peut-être qu'on ne sait pas où aller chercher la bonne information. On ne sait pas aussi forcément où aller chercher l'information. Et en creusant un peu, on se rend compte que justement, comme je disais, il y a beaucoup d'initiatives qui font des choses hyper intéressantes qu'on ne sait pas. Moi, je découvrais aussi. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont des missions différentes et hyper complémentaires. Et je réalisais... Souvent, je discutais avec quelqu'un et je me disais, ah, j'ai reçu l'autre dans un autre podcast. En fait, vous pouvez trop travailler ensemble. Et je réalisais justement cette synergie-là qui pouvait se faire dans tout l'écosystème. Et du coup, qu'est-ce que tu veux que les gens en retiennent ? Ce que je veux que les gens en retiennent... Si tu devais faire simple, en deux phrases. Si je dois faire simple, c'est que vous n'êtes pas seul, en fait. Vous n'êtes pas seul dans votre projet. Vous n'êtes pas seul dans votre envie d'entreprendre. Et il y a des initiatives qui peuvent vous permettre, en fait, d'accélérer. D'accélérer non seulement dans votre idée, à mettre en place votre projet, à vous financer, à vous faire accompagner, à challenger vos projets. Je veux peut-être rester sur le challenger. Parce que souvent, quand on veut se lancer, on discute avec nos amis, notre famille. Et en fait, ce n'est pas nos clients. Et souvent, ce ne sont même pas des gens qui ont le mindset d'entrepreneur. Donc, on va te... On t'a dit non. En fait, te lance pas là. Ça n'a pas marché. On va te donner des idées qui ne sont pas toujours mauvaises, mais qui sont rarement bonnes, en tout cas. Et le fait d'être avec, justement, ces initiatives-là, être dans un incubateur, d'être avec d'autres entrepreneurs pour confronter et avoir des gens qui ont déjà peut-être testé des choses. Et ça va te permettre de vraiment accélérer sur ton projet. Donc, je pense qu'il y a un écosystème qui existe. J'ai reçu dix personnes, mais il y en a tellement. Et d'ailleurs, peut-être, on va parler justement de la suite. Il y en a tellement. Et j'essaie de vous rapprocher, en fait, de ces personnes-là. Sur le village de l'infoprenariat, le village afro.com, on va créer, en fait, un annuaire en cours de différentes personnes ou de différentes initiatives qui peuvent aider les entrepreneurs soit à se lancer, soit à développer leurs projets. D'accord. Ok. Effectivement, quand tu dis aller chercher l'info et, comment dire, côtoyer les bonnes personnes pour, justement, aller chercher cette information-là, il y a Mathieu Stéphanie qui dit une phrase que j'aime beaucoup, qui dit on est la somme des personnes que l'on rencontre. Et effectivement, si on échange avec des gens qui sont inspirants, qui sont dans le même mindset entrepreneuriel, qui sont passés par, justement, des étapes que nous, on traverse aussi, que la personne traverse en tant qu'entrepreneur, effectivement, ça ne peut être qu'enrichissant et être un vrai accélérateur. Oui, Mathieu Stéphanie, que j'écoute beaucoup avec son podcast « Génération Do It Yourself ». Très intéressant. Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Oui. Exactement. Ok. Donc, c'est ça que tu veux que les auditeurs, tous les cas du village Afro ou même en vous renseignant, aller chercher la bonne information et ne restez pas trop sur YouTube à écouter tous ces coaches en motivation parce que c'est des belles paroles. On a beaucoup de gens qui regardent et qui ne vont pas dans l'action parce qu'en fait, une fois que tu as arrêté cette vidéo, tu te dis « mais comment faire ? » Et comment faire, justement, en se rapprochant des structures ou d'autres réseaux, d'autres entrepreneurs comme toi ? Je pense que tu auras beaucoup plus de matière pour réaliser tes projets. Et parmi toutes les personnes que tu as reçues, est-ce que tu peux me citer une personne qui t'a particulièrement marquée ou dont l'initiative ? Je m'attendais à cette question. T'as particulièrement marquée. Du coup, je l'ai préparée. Très bien. Je l'ai préparée.